Certains malades de la ville de Goma se rendent à la pharmacie pour se faire soigner, oubliant que l'automédication a plusieurs conséquences. Une victime qu'on a rencontrée a affirmé que c'est par manque d'argent qu'il recourt à cette pratique. Certaines pharmacies d'ici chez nous ne sont pas dignes d'être appelées pharmacie, car on y trouve même des gens qui n'ont pas fait les études infirmières. Un jour, je suis allée acheter les médicaments. Le pharmacien m'a donné un médicament qui ne convenait pas. Je l'ai pris. Le lendemain, j'ai eu la gale sur mon corps. Arrivé à l'hôpital, le médecin a constaté que c'est les médicaments qui n'étaient pas appropriés. Nous allons à la pharmacie par manque de moyens. L'infirmier titulaire d'un centre de santé que nous avons rencontré a indiqué que les frais de consultation ne sont même pas très chers. Ils peuvent aller jusqu'à 4 dollars américains seulement. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Parce que, par exemple, si chez nous, nous nous consultons, si nous recevons, par exemple, un malade, il arrive, il doit payer d'abord la consultation. La consultation, c'est un dollar seulement. Après la consultation, si, par exemple, il y a un cas, par exemple, de fièvre, quelqu'un qui nous arrive avec palis, nous leur donnons, après avoir consulté, nous leur donnons les premiers soins, par exemple. En dépit de la loi interdisant la vente des médicaments sans ordonnance médicale, certains pharmaciens continuent avec cette pratique et accusent le gouvernement de non-contrôle. Mais le gouvernement a rejeté ces accusations. Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il n'y a pas de contrôle. Lorsqu'on livre les documents, on fait les contrôles. Après, comme l'État ne fait pas les suivis, on les a toujours roulés. Parce qu'il n'y a pas de suivi dans tout autre chose. Il y a un malade qui se présente dans une famille. Les normes, normalement, il devait se rendre au centre de santé. Il fait des examens médicaux et on lui prescrit l'ordonnance. C'est par là qu'il doit se rendre à la pharmacie. Oui, on donne l'argent. Les documents arrivent presque dans un montage qui va là à 500 dollars. Les trois documents. Depuis Goma, Magi Kakule pour Waki News.